Hello, hello ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs fins possibles pour que vous puissiez finir vos phrases chantées, finir vos notes. Parce que souvent, on se pose la question de comment je vais finir ma note. Et moi, je sais que dans l'école, dans School Vocalist, j'ai pas mal de chanteuses qui, surtout quand elles n'ont pas développé leur vibrato, ne savent pas trop. Elles ont l'impression que si elles s'arrêtent trop brusquement, ben ça, ça fait un... c'est un petit peu agressif en fait, la fin. Et donc, elles essayent de mettre un peu de souffle à la fin. Bon, elles essayent de se débrouiller comme ça. Donc moi, je vais vous montrer des fins possibles que vous pourrez essayer selon les chansons que vous chantez, selon la phrase aussi, parce que... et le style, et ce que vous aimez vous. Une première manière de finir. J'ai choisi comme exemple la chanson de Clara Luciani qui fait à la folie, passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout. Donc c'est sûr, à la folie, passionnément. Si je chante à la folie, passionnément, ça fait la personne qui n'ose pas trop, qui n'est pas sûre d'elle, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, je vous conseille, c'est de faire des fins franches. Au début, allez-y, franchement. Et puis après, vous allez arrondir tout ça. Dans le chant, il vaut mieux y aller, franchement, et faire le geste à fond. Et après, essayez d'arrondir les angles. Donc une première fin, ça va être ça, avec un peu de pleurs. À la folie, passionnément. Alors moi, je le mettrai sur à la folie, mais pas sur passionnément, par exemple. Vous voyez, par rapport au choix. À la folie, passionnément. Et le ment, on peut le faire droit. Donc là, ça vous fait déjà deux fins possibles. Essayez avec moi. À la folie, passionnément. Si on ne veut pas faire ces fins-là, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut faire une sorte de chant en palier. Et donc, je vais le faire, par exemple, sur le passionnément. Passionnément. Quand on fait ça, donc il y a un changement de note. Passionnément. Moi, j'appelle ça chanter en palier. Il y en a qui appellent ça du scoop, enfin, ce qu'on veut. Moi, pour moi, c'est... On fait juste une petite fin où on prend son temps pour aller à la note, mais avec un vrai décroché, un vrai palier. Ce n'est pas glissé. Et en plus, il y a la modification de voyelle. On recapépette tout ça. Vous allez le faire avec moi. Passionnément. Passionnément. Ça, c'est une autre fin. Et c'est pareil, ce genre de fin, on ne va pas le mettre à chaque fin de nos phrases. Parce que sinon, ça fait comme un tic. Et quand c'est répétitif comme ça, c'est fatigant. Ensuite, on a vu tout à l'heure que passionnément, je l'avais fait tout droit. Je suis allée directe à la note. J'ai fait passionnément. Alors ça, on peut le faire avec ou sans vibrato. Ça, c'est des autres fins possibles. Donc, à la folie. Avec du pleur. Avec un tout petit peu de vibrato. On peut aussi faire avec beaucoup de vibrato. À la folie. Pleur. Passionnément. Ça fait tout de suite un style un peu plus classique, un peu plus lyrique. Donc, c'est à vous de voir où vous allez mettre tout ça. Et puis, une autre fin possible pour ces mots, par exemple, ça va être de chanter glissando passionnément, passionnément. Donc, c'est un peu comme le palier. Sauf que là, vraiment, on lisse le glissando. Il faut faire très attention parce qu'un glissando, si on le glisse trop et qu'on dévie de notre trajectoire, ça fait qu'on chante faux. Donc, si je vous fais passionnément, ça va. Mais si je fais passionnément, là, c'est faux. En plus, je suis allé vraiment, vraiment trop bas. Donc, attention au glissando. Attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Quand vous allez de cette note-là à cette note-là, c'est glissé comme ça. Mais ce n'est pas glissé. On ne repasse pas par en dessous. Donc, vous voyez que vous pouvez finir vos fins de phrases de multiples façons. Essayez de vous amuser avec vos fins de phrases. Vous n'êtes pas obligés de terminer court, forcément. Il y a des fois où court, c'est bien. Un peu, beaucoup, pas du tout. Et oui, on ne fait pas un peu, beaucoup, pas du tout. Parce que par rapport au rythme de la chanson, là, c'est bien que ça s'arrête. Donc, soignez vos fins de phrases autant que vos phrases entières, que vos débuts de phrases et vos milieux. Il faut tout soigner dans le champ. Et la fin, ça permet quand même de savoir si la personne, elle a décidé à l'avance. Si le chanteur, la chanteuse a décidé à l'avance de ce qu'il allait faire. Ou s'il laisse ça au hasard. Donc, je vous fais confiance pour ne pas laisser ça au hasard. Sauf quand vous faites des essais chez vous. Essayez déjà ces petites fins. Dites-moi dans le chat si vous avez essayé des fins différentes. Soit sur l'exemple que je vous ai proposé à la folie passionnément. ou sur une autre chanson de votre choix. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce pour encourager la chaîne. Merci, merci pour vos petits pouces levés. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501